Bonsoir, Ando Traverso. Donc, pour commencer, votre actualité, c'est cette somme, cet essai, révolution, une histoire culturelle. Et dans ce titre, il y a déjà quelque chose qui marque, c'est révolution au singulier. On va parler plutôt de l'idée et comment elle traverse notre époque et comment elle a traversé les époques qui l'ont précédée. Donc, est-ce que ce singulier, ce n'est pas l'histoire des révolutions, des mouvements révolutionnaires, c'est l'histoire d'une idée, en vérité ? Oui. Oui, merci pour cette invitation qui me fait grand plaisir. Je reviens toujours très volontiers à Bordeaux. Et donc, j'espère que nous aurons une discussion riche et intéressante. Une, je voudrais ajouter un petit point à la présentation biographique. C'est vrai que je suis italien et j'enseigne dans une université américaine, mais j'ai aussi enseigné dans une université française pendant plusieurs années. Donc, je ne suis pas là par hasard entre l'Italie et les États-Unis. J'ai une relation assez forte avec la France aussi. Alors, je crois que c'est une bonne question parce que mon livre est un essai historique sur les révolutions, au pluriel, mais il y a ce mot au singulier dans le titre. Et c'est un ouvrage qui essaie de réfléchir sur l'histoire des révolutions, mais qui s'arrête aussi sur le concept de révolution, le concept qui voudrait capturer une expérience historique dans sa complexité et dans sa pluralité aussi. Or, révolution parce que ce concept qui est si important dans notre lexique politique, dans, disons, pour la philosophie, la théorie politique, pour, disons, notre compréhension de la modernité, ce concept, me semble-t-il, est devenu un concept très confus, un concept abusé et qui a perdu, ou qui est en train de perdre, sa signification. On est en train de devenir, ce qu'on dit, un signifiant vide. Et cette tendance est apparue, déjà, il y a longtemps. Symboliquement, on pourrait dire, lors des commémorations du bicentenaire de la Révolution française, tout était devenu révolution. Le dernier modèle Citroën était une révolution. Aujourd'hui, le nouveau iPhone, c'est une révolution. Tout est devenu une révolution. Et donc, révolution ne veut plus strictement rien dire. J'avais été frappé, déjà, non pas lors de ces élections présidentielles, mais des précédentes. En 2017, Emmanuel Macron a mené sa campagne électorale en publiant un livre intitulé « Révolution ». Or, Emmanuel Macron, aux yeux de l'opinion internationale, est un peu l'incarnation du néolibéralisme. Or, mon souci en écrivant ce livre était celui de rétablir le sens des mots. Qu'est-ce que ça veut dire, la révolution ? Parce que cette confusion n'existe pas que dans la sphère publique, dans les médias, dans la langue de tous les jours. C'est une confusion qui existe aussi dans les sciences sociales. Par exemple, dans l'historiographie, beaucoup d'événements qui ont toujours été qualifiés de révolution, aujourd'hui, sont analysés avec d'autres catégories interprétatives. Et aujourd'hui, par exemple, le concept de révolution fasciste est devenu un concept central pour l'historiographie. Quand j'avais 20 ans, le fascisme n'était pas une révolution, c'était une contre-révolution. Donc, nous insistons à une sorte de mutation sémantique qui peut-être révèle la transformation d'un concept. Et donc, j'ai reconstitué l'histoire de ce concept de révolution. Le concept de révolution, le mot révolution est très ancien, mais le concept moderne de révolution apparaît avec la révolution française. Antérieurement, révolution était un concept essentiellement astronomique qui indiquait la rotation des planètes autour du Soleil et qui indiquait, une fois métaphorisé, qui indiquait une sorte de rotation ou de mouvement circulaire, le retour au point de départ. Par exemple, ce que aujourd'hui nous appelons la révolution anglaise, la révolution de Cromwell, la révolution du XVIIe siècle n'a pas été vécue comme une révolution, elle a été vécue comme une guerre civile. Et ce que les Britanniques appellent la Glorious Revolution, c'est la restauration d'une monarchie constitutionnelle en 1668. Aujourd'hui, nous parlons de la révolution américaine, mais la révolution américaine est devenue la révolution américaine après la révolution française. Elle a été vécue comme une guerre d'indépendance, pour l'indépendance. Donc, les concepts ont une histoire, sont une sorte de codification linguistique de certaines expériences de la réalité sociale. Et comme ce concept de révolution a une histoire et a changé sa signification, j'ai peur que quelque chose d'analogue puisse se passer aujourd'hui. C'est pour ça que... Et qu'est-ce que ça veut dire, révolution ? Depuis 1789, ça veut dire une césure radicale sur le plan social et politique. Une révolution, c'est un renversement du pouvoir, c'est souvent une prise du pouvoir, pour revenir au débat de tout à l'heure, par la violence aussi, le recours à la violence, et c'est la transformation des bases de la société elle-même. Alors, je pense que pour plusieurs générations et pendant deux siècles, révolution a signifié dans l'imaginaire collectif, au moins jusqu'à ma génération, quelque chose de très clair. Une révolution, c'est un moment que je définirais presque magique dans l'histoire, un moment pendant lequel la continuité de l'histoire est remise en question, est brisée. Et c'est un moment dans lequel les classes dominées, les classes populaires, les classes opprimées, soudainement, prennent conscience de leur force, prennent conscience de leur capacité de devenir des sujets historiques. Ce qui se produit, c'est l'irruption des classes dominées sur la scène de l'histoire et leur capacité de renverser le pouvoir et de transformer la société. Ça, c'est une révolution. Et l'histoire de la modernité des deux derniers siècles est marquée et jalonnée par toute une série d'événements révolutionnaires. Donc, pour l'historiographie, pendant longtemps, la révolution était un concept clé parce que c'était un concept qui nous permettait d'étudier les grands cycles, les grandes séquences de la modernité historique. Or, je pense que si ce concept traverse un moment de brouillage, de confusion et d'incertitude, il faut se demander pourquoi. Et je crois qu'il y a de multiples raisons qui tiennent, certes, au travail des médias qui stigmatisent, qui transforment, qui dénaturent ce mot, mais ce concept n'a plus la force, la vigueur heuristique qu'il avait autrefois parce que les révolutions du XXe siècle ont échoué. C'est-à-dire, ce concept est devenu problématique parce que nous avons vécu tout au long du XXe siècle, depuis la révolution russe de 1917 jusqu'à la révolution du Karagoua à la fin des années 70, disons, une séquence de révolutions qui se sont toutes soldées par des défaites. Soit parce qu'elles ont été écrasées par le pouvoir en place, soit parce que elles ont donné lieu à des pouvoirs révolutionnaires qui sont devenus des pouvoirs autoritaires ou parfois même des pouvoirs totalitaires. Et donc, tous les mouvements qui sont apparus au cours de ces 30 dernières années, je dirais, un peu partout dans le monde, des révolutions arabes à l'Iran, dont on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, mais en France, la nuit debout et puis les gilets jaunes, les Occupy Wall Street aux États-Unis ou au Chili, le mouvement qu'on a connu il y a quelques années, Kinseym et en Espagne, il y a eu partout de très grands mouvements. Tous ces mouvements hésitaient à se définir révolutionnaires. et tous ces mouvements ne revendiquaient pas l'héritage laissé par les révolutions du XXe siècle. Leur identité politique était une identité confuse, une identité qui se cherchait. et donc, je pense que le but de mon livre était celui de faire un peu de clarté, essayer de reconstituer l'histoire de ce concept et de montrer comment a-t-il permis d'interpréter et non seulement historiciser mais aussi mémoriser la révolution. Le concept de révolution a toujours été un concept à la fois analytique, interprété la réalité et stratégique. On réfléchissait sur les révolutions pour comprendre pourquoi cette révolution a échoué et comment est-ce qu'on pourrait réaliser une mettre en œuvre une révolution victorieuse. Bon, tout ce débat, me semble-t-il, appartient à une époque qui est un peu révolue. Pour le tout au moins dans le monde occidental, il y a d'autres pays dans lesquels c'est une question d'actualité. Mais voilà un peu le point de départ. D'accord. Merci. Donc, révolution, c'est reprendre à regarder l'histoire depuis le camp des 20 plus. Et je pense qu'il y a une notion, vous aviez fait un ouvrage il y a quelques années dessus qui s'appelle « Mélencholie de gauche » dont vous dites que c'est une tradition cachée et je pense qu'elle structure à nouveau votre essai révolution parce que pour réactiver l'horizon utopique, il faut aller chercher des traces dans la défaite. Donc, pouvez-vous revenir sur cette « Mélancolie de gauche » que nous traversons ? Oui, « Mélancolie de gauche » c'est un livre que j'ai écrit il y a quelques années dans lequel j'essayais de de redonner sa place à ceux cette fois-ci plus que le concept je dirais le sentiment la mélancolie qui appartient je cite un grand historien britannique qui appartient à la structure des sentiments de la gauche. les révolutions se font avec des projets avec des idées qui souvent sont couchées sur les têtes il y a une production textuelle et idéologique qui précède inspire ou accompagne toutes les expériences révolutionnaires on a besoin d'idées de valeurs de projets de stratégies pour faire une révolution mais on ne fait pas une révolution seulement avec des projets les révolutions se font avec des corps avec des sentiments des passions et toutes les autobiographies toutes les mémoires de ceux qui ont fait des révolutions c'est un moment d'enthousiasme l'enthousiasme qui est lié à l'action collective à ce sentiment de jubilation de joie de bonheur de changer le monde ensemble par une action collective quelque chose qui est aux antipodes du modèle anthropologique dominant aujourd'hui qui est un modèle anthropologique fondé sur des valeurs qui sont celles de l'individualisme la compétition le marché etc. or les révolutions se font en mobilisant des passions et des sentiments souvent les révolutions sont défaites ou prennent une direction qui n'est pas celle qu'on souhaitait au départ et cela ne peut qu'engendrer un sentiment mélancolique donc la mélancolie est un sentiment qui appartient à la culture ou à la structure des sentiments de la gauche je pense qu'il faut le reconnaître même si la gauche pendant très longtemps n'a pas voulu le reconnaître l'a refusé il y a je suis mélancolique c'est une façon de dire ça paraissait comme une un signe de faiblesse et cela était lié à une certaine conception aussi très viriliste de la révolution la révolution c'est la prise du pouvoir par les armes et la prise du pouvoir par les armes c'est une armée révolutionnaire qui la met en oeuvre et une armée la guerre est toujours faite par les hommes les mâles les mâles et les armées ont une hiérarchie ont une discipline une hiérarchie qui est aussi une hiérarchie de genre après le coup d'état au Chili bon en 1973 j'ai commencé à faire de la politique j'ai connu beaucoup de militants aux Chiliens exilés alors pour le mire la mélancolie était même le mot était banni était interdit les combattants n'ont pas le droit à la mélancolie les combattants doivent être toujours solides et doivent toujours faire preuve de force bon donc le but de ce livre était de dire il y a une tradition cachée qui est cette mélancolie par laquelle on a élaboré le deuil le deuil des camarades disparus tombés dans la lutte des révolutions défaites des illusions ou des enthousiasmes qui ont surgi lors de certains tournants de l'histoire et qui sont perdus ou bon cette mélancolie je crois est un sentiment légitime qui a toute sa place dans la culture de la gauche mais il faut éviter les malentendus alors un malentendu serait par exemple celui de définir la mélancolie de gauche d'une façon strictement psychanalytique ou freudienne pour Freud la mélancolie est une pathologie c'est un deuil pathologique un deuil inachevé un deuil impossible Lacan parle même de la jouissance d'être mélancolique ce n'est pas comme cela que je définis la mélancolie et je ne définis pas non plus la mélancolie comme une espèce de thérapie que je vais prescrire à la gauche pour soigner ces problèmes ce n'est ni l'une ni l'autre mais il y a une mélancolie qui n'est pas un signe un symptôme de résignation de passivité il y a une mélancolie qui peut être une mélancolie fructueuse qui peut accompagner un travail d'élaboration de réflexion sur pourquoi cette lutte n'a pas abouti pourquoi elle a été défaite et il y a une mélancolie qui peut être le détonateur de l'action et on le voit aujourd'hui en Iran le deuil pour cette jeune femme qui a été tuée par l'armée iranienne est un deuil donc un sentiment mélancolique qui a été l'étincelle d'une révolte et ce n'est pas la première fois je donne dans mon livre l'exemple par exemple des mers de la place de May à Buenos Aires en Argentine les défilés des mers de la place de May c'était des cortèges funèbres même si on demandait on voulait savoir ce qu'il en était des disparus et le slogan était on veut les revoir en vie mais tous ces défilés avec le portrait des disparus c'était des cortèges funèbres mais ces manifestations de las madres de la place de May ont été le point de départ d'un mouvement de lutte contre la dictature parce que ces défilés avaient lieu dans la place de May sous la dictature donc la mélancolie n'est pas du tout incompatible avec l'action la réflexion et la lutte donc la mélancolie est celle qui permet de se remparer d'une mémoire une mémoire que l'histoire linéaire l'histoire chronologique semble écrite par et pour les vainqueurs pas pour les vaincus donc il faut aller chercher des traces dans la défaite en activant cette tradition cachée et la difficulté c'est de trouver ces traces de vos traversaux et pour pouvoir réactiver l'imaginaire parce que vous nous dites finalement la révolution à cause de sa défaite elle n'a pas de lieu de mémoire comment on peut expliquer ça que la révolution n'est pas de lieu de mémoire ou comment se fait-il que sa mémoire soit à ce point travesti ou confisqué oui tout dépend de ce qu'on entend par mémoire et par lieu de mémoire parce que si on va à Paris la révolution est partout et si on va que sais-je dans d'autres capitales de pays qui ont connu des grandes révolutions si on va en Mexico toutes les grandes avenues les rues portent le nom des leaders révolutionnaires des grands moments de la révolution mexicaine donc la révolution a été pensons au pays du socialisme réel qui était à 1989 il y a eu une vague de démolition des monuments qui étaient des lieux de mémoire qui se voulaient des lieux de mémoire de révolution mais ces lieux de mémoire là cette monumentalisation des révolutions fait des révolutions les lieux de mémoire des régimes souvent très autoritaires du pouvoir qui 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 s'est superposé aux révolutions et qui souvent a complètement trahi détourné ou défiguré disons l'esprit qui avait animé les révolutions donc c'est ça le problème mais je dis que la révolution ne laisse pas de lieu de mémoire parce que la révolution et je reprends la formule qui remonte à Michelet les révolutions sont des furies les révolutions sont des furies les révolutions portent une force destructrice les révolutions détruisent le pouvoir en place et les révolutions détruisent aussi tous les symboles du pouvoir en place un des moments emblématiques dans l'histoire de la commune de Paris c'est la démolition de la colonne Vendôme qui est un symbole disons du pouvoir de l'oppression de l'impérialisme de l'armée et donc cette furie iconoclaste des révolutions ne crée pas par exemple la révolution en tant qu'événement ce moment insurrectionnel cette insurgence d'en bas souvent s'exprime par les barricades les barricades sont un moment essentiel dans les insurrections une barricade par sa propre nature est éphémère la barricade n'est pas bâtie pour rester la barricade disparaît après après quelques après l'usage qu'on a pu en faire donc il faut éviter le malentendu d'identifier les lieux de mémoire des révolutions avec les lieux de mémoire des pouvoirs qui ont suivi la révolution et la notion de lieux de mémoire est une notion intéressante mais complexe de ce point de vue là c'est un des rares des peu de points sur lesquels je suis d'accord avec Pierre Norin les lieux de mémoire sont matériels mais aussi textuels visuels ils appartiennent aussi à l'imaginaire donc les lieux de mémoire ne sont pas que des monuments et qu'un arc de triomphe ou qu'une statue de Robespierre il n'y en a plus de Danton ou les quelques statues qui peuvent rester encore de Lénine et Trotsky ou de Zapata bref c'est dans ce sens là c'est pour ça que vous parlez d'une tradition cachée c'est parce que ce ne sont pas des signes nécessairement visibles parce qu'il faut aller les traquer dans des œuvres d'art des peintures des chansons c'est quelque part plus une légende quelque chose qui se transmet comme ça un peu diffus un peu volatile plus que je ne sais pas un monument c'est pour ça que vous parlez de mélancolie de tradition cachée oui souvent il s'agit de monuments qui balisent l'espace public et qui sont banalisés qui au cours de l'histoire ont connu un processus inéluctable de routinisation et de désenchantement on passe tous les jours devant la statue de Danton mais quand on passe sous cette statue ne pense pas à la révolution française c'est devenu un lieu qui fait partie de notre environnement de la vie quotidienne or dans mon livre sur la révolution mais aussi dans l'autre sur la mélancolie de gauche j'ai essayé d'appréhender la culture de la gauche dans ses différentes dimensions parce que il y a une production textuelle je disais et souvent quand on fait l'histoire des idées bon on remonte que sais-je à Baboff en France et puis même à Marx toute une production textuelle qui est richissime mais qui est très unilatérale parce que la culture de la gauche passe aussi par bien d'autres vecteurs et les images l'iconographie est très importante parce que l'iconographie souvent nous révèle comment certains événements certaines expériences ont été vécues et se sont gravées se sont inscrites dans la conscience des acteurs ou dans la mémoire même des générations qui les ont suivies dans ce sens là je pense que la notion de lieu de mémoire peut être utilisée efficacement mais il faut toujours partir de cette prémisse que les révolutions ont des temporalités distinctes et multiples il y a une temporalité disruptive je crois qu'on dit en français disruptive qui est la temporalité de l'événement cette brisure de l'histoire cette césure ce moment où tout change et dans lequel pour les acteurs de ces ruptures tout devient possible soudainement c'est la raison pour laquelle les révolutions sont des fabriques d'utopie tout devient possible on a le sentiment de fluctuer dans dans l'air comme si on avait surmonté ou vaincu la loi de la gravité les corps deviennent légers les révolutions sont des libérations des corps les libérations changent aussi la manière les formes de sociabilité la manière d'interagir entre êtres humains les révolutions sont souvent aussi des révolutions sexuelles Alexandra Kolontai en Russie a écrit parler de la révolution comme elle a forgé cette image de l'éros et les on doit légitimer des révolutions légitimes des désirs qui auparavant étaient cachés ou réprimés ou stigmatisés ça c'est la révolution comme événement cette temporalité des disruptives mais il y a aussi une autre temporalité qui est celle de la révolution comme processus et c'est non seulement la rupture et la destruction du pouvoir en place le remplacement mais c'est le processus tourmenté compliqué douloureux marqué souvent par des moments tragiques de construction d'un pouvoir alternatif et là c'est toute la question par exemple du rapport entre Napoléon et la révolution française ou de Staline et de la révolution russe et moi j'ai j'ai beaucoup réfléchi sur cela et j'ai changé un peu mon point de vue quand j'étais très jeune pour moi il n'y avait pas de doute Lénine c'était le bon visage de la révolution de Staline c'était le mauvais ce qui n'est pas faux ce qui n'est pas faux on peut très bien dire que Staline c'est un moment contre-révolutionnaire comme Napoléon a restauré un empire et donc Napoléon n'incarnait certes pas l'esprit émancipateur de 1789 et Staline n'incarnait certes pas l'esprit émancipateur de de la naissance des soviets cela ne fait pas de doute mais les conquêtes de la révolution française ont été propagées en Europe par les armées napoléonien parce que les révolutions jacobines qui ont eu lieu dans plusieurs pays ont souvent été réprimées et Staline n'a pas restauré le capitalisme le capitalisme en Russie a été restauré après après Gorbatchev et donc Napoléon comme Staline appartiennent à l'histoire des révolutions si on les analyse comme processus dans la longue durée avec toutes leurs contradictions et des contradictions qui questionnent l'histoire de la gauche parce que c'est au nom de la révolution que Staline a fait ce qu'il a fait et que l'Union soviétique est devenue un régime totalitaire et si aujourd'hui le concept de révolution comme je disais est devenu si confus et problématique c'est aussi à cause de cet héritage là et donc et là on peut introduire la troisième dimension du concept de la la troisième dimension de la temporalité révolutionnaire c'est la mémoire la révolution comme lieu de mémoire parce que là on parlait à travers la mélancolie de gloire d'une tradition cachée mais il y a une tradition qui est bien visible c'est celle de l'histoire la plus commune chronologique linéaire celle des vainqueurs et elle revient toujours et sans cesse inlassablement sur la violence révolutionnaire réduisant la violence à la terreur au nombre de cadavres aux crimes et c'est toujours curieux parce que dans la répression révolutionnaire on oublie aussi toujours cette dimension de violence et quand j'étais jeune j'apprenais de l'histoire on me parlait plus souvent des prêtres qui avaient été pendus dans l'Espagne républicaine que ceux qui avaient choisi de baignir les avions de la Légion Condor qu'elle est rasée Guernica pourquoi la violence révolutionnaire n'apparaît jamais comme légitime pourquoi c'est que cette furie dont vous parliez tout à l'heure c'est Michelet qui définit la révolution comme une furie mais pour Michelet cette violence possède sa légitimité donc là il faut je pense sortir un peu des clichés et des lieux communs qui sont ceux d'un discours dominant qui stigmatise et criminalise les révolutions et la violence qui surgit d'en bas la violence des opprimés pensez à ce qui se passe au Pérou à ce moment par exemple si on lit la grande presse internationale on n'a pas une vision claire alors moi si je dois dire quelle est ma position je parle un historien je crois qu'on ne peut pas accepter une fétichisation de la violence évidemment la violence comme valeur je crois que c'était ce qui a été dit dans le débat tout à l'heure et il y a eu aussi des tentations de fétichiser la violence de l'idéaliser ou de la présenter comme un terme normatif et prescriptif que sais-je on lit Sorel chez Sorel il y a une sorte de culte de la violence une apologie de la violence et puis il y a le pacifisme de principe que je respecte je pense que c'est une position qu'on peut défendre d'un point de vue éthique mais qui n'est pas ma position parce que je pense qu'il y a des circonstances historiques dans lesquelles la violence n'est même pas un choix dans lesquelles la violence est inscrite dans la réalité objective et dans les faits et dans lesquelles le recours à la violence est inéluctable mais c'est un fait si on veut disons un historien je ne peux que faire le constat que l'histoire des révolutions est l'histoire de rupture violente l'histoire alors on peut discuter autour de la célèbre formule de Marx de la violence comme accoucheuse de l'histoire Donc on a beaucoup écrit autour de cela et on a souvent aussi un peu déformé les propos de Marx moi je ne partage pas une vision comme ça normative de la violence le recours mais c'est un fait que les révolutions se sont faites par la violence et quand on parle de cela on revient à la question de la guerre civile espagnole par exemple on pose la question est-ce que la violence est légitime ou pas et on oublie de partir du constat que nous vivons dans un monde marqué par une violence endémique en défense de causes illégitimes ou de très mauvaises ça c'est la réalité que vit la grande majorité de la population de cette planète alors poser la question en termes est-ce que c'est légitime ou pas c'est une façon de détourner la question et puis bon disons il faut aussi aborder les questions d'une manière honnête et c'est la seule façon de parvenir à des résultats lors de la guerre civile espagnole le franquisme a tué incomparablement plus de victimes que les républicains mais il y a eu une violence incontrôlée une violence paroxystique une violence qui a dégénéré du côté républicain los paseos comme on les appelait les groupes d'anarchistes qui débarquaient dans une bourgade qui allait dans le couvent et qui exécutait tout ça c'est la réalité aussi de la guerre civile espagnole et on peut avoir une lecture purement conservatrice et néo-franquiste parce qu'ils étaient anarchistes parce qu'ils étaient des révolutionnaires donc ils étaient violents ça c'est la théorie disons c'est l'historiographie conservatrice des révolutions qui nous explique qu'il y a eu la terreur parce que les révolutionnaires étaient inspirés par des idées malsaines et que Lénine depuis le départ n'avait qu'un but qui était celui de tuer le plus grand nombre bon ça c'est disons une vision conservatrice et contre-révolutionnaire de l'histoire qui n'explique strictement rien mais essayer de comprendre pourquoi il y a eu de telles éruptions de violences et essayer de comprendre cela est incompatible avec l'occultation de la violence et donc lors de la guerre les guerres civiles par définition sont des conflits anomiques on a pendant des siècles essayé de trouver une sorte de régulation juridique des conflits de créer un droit de la guerre lors de la guerre il faut déclarer la guerre la guerre doit être menée par des armées qui se reconnaissent réciproquement comme des ennemis légitimes il faut respecter le just in bello et donc les droits comment on n'a pas le droit de tuer les civils on n'a pas le droit de tuer les prisonniers alors on a élaboré tout ce dispositif juridique et polier et puis il y a les guerres civiles les guerres civiles sont des conflits anomiques dans lesquels il y a un vide juridique qui est rempli par un surinvestissement passionnel des acteurs lors d'une guerre civile il y a un pouvoir en place qui n'est plus reconnu comme légitime par les insurgés et il y a les insurgés qui sont perçus par le pouvoir en place non pas comme des ennemis légitimes mais comme des bandits ou des criminels et ce conflit est un conflit qui pousse la violence à ses conséquences extrêmes et la résistance est faite aussi de cela la résistance en Italie qui était une violence légitime pour une juste cause se termine avec Mussolini pendu par les pieds et puis détaché et piétiné par la foule bon je pense que la résistance ne pouvait pas être fière de ce genre de pratiques mais ces pratiques étaient inscrites dans la violence de cette guerre civile parce que la violence la résistance a été aussi une guerre civile non seulement une guerre de libération nationale mais aussi une guerre de classe et une guerre civile et au lieu disons on ne peut pas essayer d'expliquer interpréter et gérer lorsque ce type de violence se produise d'une manière fructueuse et efficace avec seulement des positions de principe je suis pacifiste ceux qui avaient cette position lors de la guerre civile espagnole se sont isolés n'ont joué aucun rôle dans la guerre civile espagnole dire mais moi je n'aime la violence ni des franquistes ni des républicains qu'est-ce que je fais je regarde je regarde comment ils s'entretuent mais je n'ai aucune solution à proposer à proposer ça c'est ça c'est la réalité on va maintenant un peu avancer dans révolution vous revenez un peu sur la définition de l'intellectuel révolutionnaire et sur le compagnonnage les compagnons de route qu'a eu la révolution et il y a plusieurs choses qui m'ont marqué c'est que quand on rentre dans cette histoire là on rentre dans quelque chose qui prend des fois un chemin quasi religieux de l'investissement humain on retrouve des mots qui sont assez proches un catéchisme une liturgie et ça ça vous finit même par justifier un drôle d'attelage c'est judéo-bolchévique l'intellectuel judéo-bolchévique on dirait une invention de propagande de Robert Boisillac et vous ne refusez pas cette dimension religieuse aux révolutionnaires à l'intellectuel révolutionnaire alors là vous abordez une question qui est extrêmement complexe alors je vous rassure je 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 me suis toujours considéré comme un athée mais je ne suis pas un athée un athée qui fait un athéiste celui qui essaie de vous prendre un vous savez les anarchistes au 19ème siècle lors de leur réunion avait un squelette il voulait prouver que Dieu n'existe pas à montrer comment l'anatomie du corps humain etc non c'est pas je pense que par exemple les marxistes en Amérique latine ont appris à dialoguer avec les représentants de la théologie de la libération et ça a été une rencontre et un dialogue très structure donc les religions portent souvent des instances éthiques que les mouvements révolutionnaires auraient intérêt à prendre au sérieux à considérer sérieusement je consacre dans mes livres toujours une place importante à un penseur comme Walter Benjamin qui pendant toute sa vie a essayé de penser le marxisme et la rencontre entre le marxisme et le messianisme dans son cas un messianisme juif mais on peut dire la même chose pour le millénarisme chrétien etc or moi je pars de plus loin je pars de plus loin les révolutions ont toujours été je reprends la définition d'un grand historien Reinhard Kozel qui disait sont la sécularisation d'attentes eschatologiques c'est-à-dire les révolutions sont toujours la version profane laïque terrestre disons d'aspiration qu'au cours de l'histoire ont toujours été incarnées et portées par la religion l'idée de justice l'idée de fraternité l'idée d'égalité par exemple et pensons je donne toujours cet exemple qui me semble très éloquent après la commune de Paris Marx écrit à Chaux un essai sur qui s'intitule la guerre civile en France sur la commune de Paris et il définit la commune de Paris comme une tentative de donner prendre le ciel donner l'assaut au ciel sa formule c'est den Himmel zu stürmen donc prendre le ciel conquérir le ciel par et alors conquérir le ciel c'est comment dire il faut conquérir le paradis mais il faut conquérir le paradis non pas en attendant la fin d'eschatologie comme l'attente de la fin et de la descente de Dieu sur terre il faut conquérir le paradis par une action collective profane sur terre et le royaume des dieux il faut le conquérir sur terre ça c'est une idée la sécularisation d'une attente et d'une aspiration messianique je pense que beaucoup de mouvements révolutionnaires ont ont incarné ce type d'aspiration et d'attente et donc et parfois les mouvements les plus athées qui faisaient de l'athéisme une sorte de dogme placé dans une idéologie et cela alors on a vu encore au cours de ces dernières années en France un grand débat qui a secoué la gauche autour du voile et souvent je pense que ce débat sur lequel je ne veux pas reprendre ici sur lequel je ne veux pas trancher mais était souvent abordé d'une mauvaise manière la gauche ne peut pas être religieuse la gauche doit être athée etc ou alors en réalité il y a plein de passerelles dans l'histoire entre pratiques séculières idéologies séculières et aspirations religieuses ou parfois même idéologies avec une matrice religieuse alors après les intellectuels les intellectuels ça c'est une grande question je consacre un long chapitre parce que l'histoire des intellectuels révolutionnaires est passionnante et riche d'enseignement l'histoire des intellectuels révolutionnaires est l'histoire d'une figure sociale qui n'existe plus ou quasiment plus aujourd'hui les intellectuels de gauche ou même les intellectuels de la gauche radicale sont des professeurs dans la plupart des professeurs de lycée des professeurs d'université des chercheurs et cela à une échelle globale et depuis au moins une bonne soixantaine depuis l'avènement de l'université de masse et l'université de masse c'est aussi une prolétarisation du monde intellectuel je suis un intellectuel cela ne sert de pas dire que j'appartiens à une élite ni sur le plan économique ni sur le plan symbolique être un intellectuel aujourd'hui signifie être quelqu'un qui fait un travail et signifie appartenir à une couche sociale qui est très large de dizaines ou de centaines qui travaillent dans les médias par exemple qui travaillent dans les bibliothèques dans le travail intellectuel est très diffus très hétérogène très complet autrefois être un intellectuel révolutionnaire signifiait être un bohème signifiait être un marginal être quelqu'un qui vivait dans une très grande précarité sociale être quelqu'un qui circulait se déplaçait en fonction des cycles révolutionnaires révolutionnaires et des luttes et non pas en fonction des dynamiques du marché disons académiques le academic job market comme on dit aux Etats-Unis donc la figure de l'intellectuel révolutionnaire est une figure intéressante parce que c'est un paria souvent l'intellectuel révolutionnaire c'est celui qui pense produit des idées qui peuvent être des idées Marx Marx n'a jamais été un universitaire n'a jamais mis les pieds dans une université n'a jamais été pris au sérieux le grand idéologue de la deuxième internationale Karl Kautsky qui a produit une oeuvre extraordinaire on voit sur le plan qui a écrit sur la révolution française sur la réforme protestante sur la guerre des paysans sur la question agraire sur l'histoire du capitalisme sur tout sur la révolution française et bien Kautsky qui était surnommé le pape de la deuxième internationale qui avait créé une revue théorique qui était une des plus importantes parmi la revue de langue allemande de son époque n'a jamais été un universitaire Trotsky a vécu un exil il a écrit un exil avant et après la révolution tous ses grands livres et l'intellectuel révolutionnaire est une figure qui appartient à un âge Bakounine qui avait des origines aristocratiques il a vécu toute sa vie comme un bohème après il y a une autre figure qui apparaît il y a un grand changement qui intervient après la révolution russe parce que après la révolution russe tous ces révolutionnaires qui sont internationalistes universalistes qui se déplacent d'un pays à l'autre souvent des exilés des pariens ils ont une patrie la Russie c'est la patrie de la révolution et la Russie le régime soviétique les recrute et leur donne aussi une base matérielle pour beaucoup d'entre eux ils deviennent des révolutionnaires professionnels qui vivent matériellement pour reprendre la célèbre définition weberienne de celui qui vit pour la politique ou de la politique souvent après 1917 il y a des révolutionnaires qui vivent de la révolution et cela crée beaucoup de problèmes parce que cette dépendance matérielle devient une tragédie intime vécue par beaucoup d'intellectuels comme un conflit intérieur entre leurs aspirations leurs idées leurs pensées critiques et l'allégeance à un pouvoir qui devient de plus en plus contraignant et puis il y a encore une autre figure qui est celle des compagnons de route et le cas français est intéressant parce qu'il y en a eu une armée après guerre les compagnons les compagnons de route ne sont pas stipendiés par le parti ils ne sont pas des hommes de l'appareil ou des femmes de l'appareil les compagnons de route tirent leur légitimité de la reconnaissance de leur oeuvre dans l'espace public mais ils font un bout de chemin avec le parti communiste avec l'union soviétique ou ailleurs avec des régimes révolutionnaires et c'est une rencontre qui souvent encore une fois se termine qui suscite des grands enthousiasmes au départ mais qui se termine souvent mal donc peut-être qu'aujourd'hui ce problème est surmonté parce que la pensée critique a trouvé une assise dans l'université qui est il s'agirait d'ouvrir un énorme débat encore une fois sur qu'est-ce que c'est que les universités aujourd'hui etc mais elle reste quand même un lieu d'accueil de la pensée et un foyer de la pensée critique avec mille contradictions mais ça c'est toujours le coup oui mais si aujourd'hui l'intellectuel se réfugie en université le danger est-ce que c'est un danger pour ces gens-là qui pensent quand même un changement du monde de se couper quand même du populaire est-ce qu'il n'y a pas le danger de la tour d'ivoire est-ce que finalement l'échec révolutionnaire qui peut être économique politique qui ne s'est pas aussi plus secrètement doublé d'un échec culturel par rapport dans l'affrontement de la fin de la guerre entre le camp socialiste et l'occident est-ce que finalement la puissance culturelle le soft power occidental n'a pas été plus fort certainement certainement et c'est un constat que je fais avec tristesse avec disons avec tout ce qui s'ensuit en termes de réflexion et de il y a au moins plus qu'une génération qui n'a connu que le monde de l'après-guerre froide est le monde du capitalisme sauvage sous sa forme néolibérale c'est-à-dire je faisais allusion tout à l'heure à ce modèle anthropologique fondé sur les notions d'individualisme compétition c'est la valeur dominante de nos sociétés et ça c'est un fait c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer c'est un fait que tous les mouvements collectifs qui ont surgi essayent de remettre en cause et il y a des tentatives aussi de créer comme par exemple pas loin d'ici les ZAD c'est des tentatives de créer des contre-sociétés des îlots de vie communautaire dans lesquels on pourrait échapper à ces règles à ce modèle anthropologique qui façonne nos vies mais cela crée des contraintes on ne peut pas échapper à cela parce qu'on vit dans cette société et donc on est confronté dans nos vies quotidiennes à ça et bon je ne sais pas comment est-ce qu'on peut autrefois certains sociologues économistes ou historiens il y a eu le 20ème siècle est l'âge est l'âge du fordisme est l'âge du capitalisme industriel est l'âge de la production de masse et de la culture de masse ce n'est pas un hasard si l'âge du fordisme du capitalisme fordiste des grandes usines de la grande production de la chaîne est aussi l'âge des partis politiques de masse les partis des partis politiques de masse étaient des lieux de formation d'éducation de socialisation de transmission d'une culture de transmission d'une mémoire de transmission aussi d'une culture faite de pratique quand j'étais un enfant par exemple dans l'Italie de c'est mon souvenir l'Italie du début des années 60 dans une bourgade il y avait le parti communiste qui avait son local qui était ouvert toute la journée et les gens allaient entrer pour discuter pour lire l'Unita qui était le quotidien du parti et c'était des lieux dans lesquels et il y avait dans chaque entreprise usine il y avait des cellules qui étaient des lieux aussi de socialisation de discussion dans lesquels ce que les sociologues Alvac s'appellent les cadres sociaux de la même onde les transmissions de la même onde tout cela a disparu tout cela a disparu nous vivons dans un monde que certains définissent un monde liquide où tout est fragmenté précarisé et cela on le voit aussi dans les mouvements qui ont surgi au cours de ces dernières années la nuit debout par exemple des mouvements avec des potentialités extraordinaires des mouvements extrêmement riches pour leurs idées les idées qui circulaient les projets qu'ils pouvaient mais des mouvements éphémères qui ne pouvaient s'inscrire nulle part et ça c'est le problème de tous les mouvements surgis au cours de ces dernières qui sont aussi le reflet de cette fragmentation du corps social de cette pulvérisation de la société qui fait que voilà il n'y a plus de tous ces mouvements ne peuvent pas s'inscrire dans une continuité historique avec la gauche du passé parce que les grands courants de la gauche du passé l'anarchisme le socialisme le communisme dans toutes ces variantes communisme n'existent plus ou apparaissent comme périmés ou comme des survivances et donc il faut inventer quelque chose de nouveau et tous ces mouvements sont extrêmement riches parce que ce manque d'un arrière-plan historique ce manque de mémoire historique ce manque d'une identité solide les oblige à se réinventer les oblige à être créatif à être inventif mais ce manque de mémoire historique est une faiblesse extraordinaire est une faiblesse extraordinaire autrefois j'aime donner cet exemple un militant communiste qui était déporté dans un camp de concentration la première chose qu'il faisait dès qu'il entrait dans le camp c'était de trouver des contacts avec d'autres militants et il bâtissait une cellule clandestine et parfois avant 1943 avant Stalingrad ils le faisaient non pas parce qu'il y avait la perspective d'une fin de la guerre qui s'approchait ou d'une libération mais ils le faisaient parce qu'ils avaient la conscience d'appartenir à un mouvement qui pour eux et c'était une illusion incarner le futur incarner l'avenir à incarner le cours de l'histoire mais ils avaient la conscience d'appartenir à un mouvement qui transcendait leur destin individuel je peux sacrifier ma vie parce que je sais que ce sacrifice n'est pas inutile parce qu'il s'inscrit dans une lutte qui est portée par d'autres et c'était la force extraordinaire du communisme alors cette force là je ne la vois plus nulle part dans aucun des mouvements qui existent aujourd'hui et je crois que ce constat on ne peut que le connecter à votre question initiale le capitalisme a gagné sur le plan culturel alors je ne dis pas que cette victoire est irréversible il y a beaucoup de signes d'une remise en cause nous sommes dans une situation qui est déjà bien meilleure par rapport à il y a 15 ans par exemple mais c'est un fait oui alors ma question suivante va être un peu moins optimiste parce que justement vous dites et c'est des choses que vous avez analysées dans ces entretiens là sur notre époque post-idéo logique vous définissez un post-fascisme mais justement est-ce que des mouvements post-fascistes comme les blocs identitaires qu'on fleurit dans toute l'Europe et ailleurs ne viennent pas occuper structurer la révolte que l'on peut trouver chez des jeunes gens les encadrer justement et dans cette absence utopique socialiste venir occuper la place qu'avait été celle des grands partis qui se réclamait de Marx les anarchistes ou même j'irai plus loin est-ce que quelque part les jeunes gens qui sont partis en Syrie rejoindre le califat ne participent pas aussi de ce vide idéologique que nous a laissé la fin de la guerre froide oui certainement certainement et et c'est un constat c'est un constat tragique mais alors au départ je faisais allusion aux révolutions arabes les révolutions arabes ont été une une vague qui a défermé depuis la Tunisie l'Egypte la Libye la Syrie le Yémen où il y a encore aujourd'hui une guerre civile etc. et qui a été stoppée par l'intervention militaire de puissance occidentale qui a en Libye qui a stoppé cette dynamique de révolution permanente on aurait dit autrefois mais alors ces révolutions arabes qui ont eu la force quand même de renverser des régimes en Tunisie et en Égypte ces révolutions n'avaient aucun modèle de référence ne pouvaient se réclamer d'aucun modèle n'étaient pas des révolutions socialistes n'étaient pas des révolutions communistes n'étaient pas des révolutions panarabistes ou nationalistes tous les modèles qui étaient bon donc c'était des révolutions qui cherchaient une identité et dans certaines parties du monde parce que là quand même les clivages étaient assez clairs mais dans d'autres parties du monde surtout en Europe je pense que le fondamentalisme islamique a pu apparaître et c'est tragique de le constater comme une alternative comme une alternative a pu apparaître comme le remplacement des mouvements anti-impérialistes d'autrefois ça a été un malentendu tragique mais ça a fonctionné heureusement il n'y a pas eu que cela parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont partis non pas pour participer à Daesh mais pour lutter contre Daesh aussi donc il ne faut pas oublier que les choses sont plus complexes mais alors le fascisme ou le post-fascisme ou le néo-fascisme moi je pense que cette vague à laquelle on assiste aujourd'hui qui est quand même très qui est considérable en Europe aux Etats-Unis en Amérique latine mais même en Asie cette vague n'est pas une vague irrésistible qui pourra qui pourra se prolonger indéfiniment et souvent là où les fascistes arrivent au pouvoir les contradictions qui habitent tous ces mouvements explosent on l'a vu aux Etats-Unis on le voit au Brésil en ce moment mais alors je pense on va le voir en Italie un pays que je connais très bien pourquoi Giorgia Meloni a été a été élu il y a il y a 5 ans elle faisait 4% des voix aujourd'hui c'est la force dominante de la droite parce que elle incarnait la seule force politique qui s'était toujours opposée au gouvernement de coalition à des gouvernements qui depuis 10 ans se succèdent au pouvoir très souvent sans même pas avoir été légitimés par un résultat par les urnes par un résultat électoral donc elle a tiré profit de cette cohérence politique elle a toujours été à l'opposition or elle est au pouvoir qu'est-ce qu'elle fait au pouvoir elle fait exactement la même politique de ses prédécesseurs plus une rhétorique xénophobe raciste qui peut avoir des conséquences néfastes parce qu'il y a un racisme qui est répandu dans la société et il y a un gouvernement qui le légitime et ça peut devenir très très grave mais George Amelone ne pourra pas tenir 5 ans comme cela en menant la politique qui était celle de son prédécesseur de Draghi et ça c'est le problème aussi si vous voulez on a parlé jusqu'à présent du problème de la gauche la gauche qui n'a plus autrefois au 20ème siècle qui était le siècle qu'on définissait comme le siècle du principe espérance il y avait un horizon d'attente et il s'appelait communisme ou socialisme on n'a plus cet horizon d'attente et ça c'est un handicap extraordinaire pour la gauche parce qu'il n'y a pas d'utopie la gauche ne fait plus rêver ne fait plus rêver il n'y a plus une utopie dans laquelle on peut s'identifier etc mais c'est aussi un problème pour la droite parce que le fascisme historiquement était un nationalisme radical était un anticommunisme violent et radical mais le fascisme proposait une alternative de société de civilisation le mythe de l'homme nouveau le mythe du Reich millénaire le mythe de l'Empire romain et le siglo de oro qui revient avec l'Espagne le fascisme avait cette capacité de se présenter comme une alternative radicale à un ordre qui était en train de s'effondrer dans les années entre les deux guerres personne ne croyait à l'avenir du libéralisme et aujourd'hui le libéralisme est considéré un peu comme une sorte de norme intemporelle comme un horizon indépassable etc or le fascisme d'aujourd'hui n'a plus cette dimension utopique est un fascisme très conservateur ils nous disent il faut défendre les valeurs traditionnelles il faut défendre la famille il faut défendre les frontières nationales il faut revenir à la souveraineté nationale il faut défendre l'identité chrétienne de l'Europe donc il faut chasser les musulmans il faut chasser l'islam nous sommes menacés par alors dans les années 30 c'était le mythe du judéo-bolchéisme aujourd'hui c'est le mythe de l'islam ou de l'islamo-gauchisme c'est toujours la recherche d'un bouc émissaire ça c'est la logique du fascisme mais aujourd'hui ce n'est plus un mouvement qui fait miroiter l'avenir on va se retrancher dans nos communautés menacées ce qui a changé par rapport aux années entre les deux guerres et c'est un changement de taille c'est que dans les années 30 le fascisme a réussi à bâtir un mouvement de masse mais n'a jamais réussi à gagner la classe ouvrière les classes populaires au sens de la classe ouvrière n'ont jamais été intégrées dans le discours et dans le mouvement fasciste il a fallu détruire la gauche les syndicats le mouvement ouvrier était disons avait un rapport avec le fascisme qui était un rapport d'antagonisme radical comme aujourd'hui la gauche n'est plus ce qu'elle était le post-fascisme aujourd'hui a pu réintégrer les classes populaires et la classe ouvrière en particulier dans son discours dans son idéologie et jusqu'à un certain point dans son mouvement on le voit en France dans certaines régions frappées par la désindustrialisation où le rassemblement national est devenu le premier parti on le voit en Italie dans plusieurs on le voit aux Etats-Unis c'est ça qui explique la victoire électorale de Trump en 2016 toutes les régions tous les états à partir de la Pennsylvanie le Michigan désindustrialisés qui ont voté pour l'impunité évidemment une classe ouvrière très particulière c'est-à-dire une classe ouvrière blanche et pas une classe ouvrière d'immigrés sachant que les immigrés sont aujourd'hui une composante fondamentale des classes populaires mais le post-fascisme est parvenu dans plusieurs pays à trouver même un langage commun avec ces classes populaires qui ne sont plus disons qui n'appartiennent plus à cette culture de gauche qui est délité et qui cette transmission de la mémoire qui est brisée mais si les post-fascistes ont réussi à gagner un consensus en faisant un discours contre les élites un discours populiste nous sommes le peuple et nous sommes opposés aux élites une fois qu'ils sont au pouvoir ils doivent composer avec les élites c'est obligé et alors et là toutes leurs contradictions vont exploser le problème c'est comment savoir intervenir dans ces contradictions-là jusqu'à présent on parlait de violence depuis quelque temps la gauche est à tel point tétanisée qu'elle n'ose pas parler même recourir à la violence même là où ce serait justifié et légitime alors que l'extrême droite elle n'hésite pas on l'a vu le 6 janvier 2021 à Washington on le voit à Brasília maintenant et on le voit ailleurs ça serait bien que l'on passe aux questions du public si vous voulez bien nous traversons moi je vous remercie